C'est la fin de la rencontre que se sort le 31 avis, 31 décanismes, victoire de l'AS Carcassonne qui donc ira jouer à l'Ésignan au Stade du Moulin dimanche prochain. Alors que je crois qu'à côté de droite, il y a déjà le président Pierre Méreville. Oui, le président, mais on va demander aussi au président de l'ASC si vous nous voyez de venir nous rejoindre, M. Guilhem ou M. Roliac. Oui, mais une défaite, Pierre, une défaite, Pierre, on va dire logique, parce que Carcassonne a montré cette rencontre, Car Limoux était fortement endommagé, on va dire, fatigué par cette finale et des blessures importantes, des blessures importantes ont été éloignées du terrain, t'accident, c'est pas rien, c'est ce qu'il représente. Wood, le pilier qui a fait fortement un défaut, mais malgré tout, on a retrouvé l'âme guerrière à Lely Moukse. Oui, on était venu ici pour gagner, on a vu Lely Moukse très déterminé, malheureusement on a fait une mauvaise entame qui nous a coûté un peu le match, ensuite pendant un quart d'heure, on a campé dans le camp Carcassonne sans marquer, donc là aussi on a perdu beaucoup de force là-dedans, ensuite l'indiscipline qui nous coûte très cher, on a eu deux cartons jaunes aujourd'hui, donc tout ça mélangé fait qu'on ne pouvait pas revenir au score contre la SEC, et on a vu une équipe sur la flingue très très fatiguée, très usée par rapport à tous les gros matchs qu'on a accomplis, mais mentalement on y était, c'est vrai que les garçons, je vais retirer le chapeau, c'est grand ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et puis surtout, un manque de sérénité, parce qu'on a perdu côté rouge et noir un nombre incalculable de ballons, comme au premier ou au deuxième tenu, ce qui a en plus de se retrouver à 12 pendant 20 minutes, ce qui en plus a finalisé cette équipe quand même, parce que tomber au premier ou au deuxième tenu, il est bien au temps que Nibou n'aurait pas été aussi allé au super-agrois. C'est vrai, mais c'est dû à la fatigue, comme je le disais, on a enchaîné avec un très gros match la semaine dernière, la cup, ensuite tous les gros matchs que nous avons eus, le 13 et Nibouksen ne s'est pas reposé cette saison, la SEC restait sur plusieurs week-ends de repos, donc c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Bon, écoutez, la semaine prochaine, on se retrouvera au stade de l'Aiguille, contre l'UTC contre Pierre. Vous avez une semaine pour remotiver vos hommes et penser quelques blessures. Oui, ils sont motivés, ça je leur fais confiance, ils sont très très motivés, mais ce qu'il faudra, comme vous le soulignez, c'est penser les blessures, c'est être aux petits soins un peu de tout le monde, parce que j'ai vu Nickel Murcia, ça m'inquiète un peu qu'il s'est retrouvé un peu blessé, donc un cadre comme lui, bon, je vais aller aux nouvelles, donc on verra, j'espère qu'on récupérera Joris Casal aussi la semaine prochaine, donc ça devrait être pas mal, quoi. Merci Pierre Méreville, on va passer maintenant la parole au président de la SEC, M. Jean-Guillem, avec de l'Ircas. Pierre Méreville qui va se toucher la main. Alors Jean-Guillem, bon, qu'elle analyse cette rencontre, cette belle victoire ? Mais une belle victoire, parce que ça a été un beau derby, encore une fois, avec une équipe de Limoux qui nous pose toujours des problèmes. Heureusement, nous avons joué très sérieux, et je crois que les absences de Limoux ont pesé dans la balance, mais nous avons fait un grand match, un match plein. Je crois que nous sommes partis pour une grande aventure. Cette équipe a du potentiel, cette équipe, quand elle se met à bien jouer, est énorme, et j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir, et je donne rendez-vous à nos amis les Ignanais dimanche prochain à les Ignans, parce que ce sera un autre match, mais nous vendrons sérieusement notre pot. On a vu en deuxième mi-temps une équipe carcassonaise qui s'est procuré énormément d'occasions, qui en a gâché aussi pas mal. Oui, nous avons gâché beaucoup d'occasions, mais je crois que Limoux a gâché aussi beaucoup d'occasions. Le jeu, quand on veut produire du jeu, forcément, il y a pas mal de déchets. Nous avons eu de déchets, mais heureusement, si nous n'avions pas eu de déchets, il y aurait eu 50 points, ça aurait été indécent. Je crois que nous faisons du jeu, et nous produisons du jeu, donc nous avons des déchets, mais ça fait partir de la philosophie du rugby à 13. Alors il faut peut-être aussi saluer cette équipe de Limoux, qui bien qu'handicapée, a fait un match remarquable, a offert une résistance extraordinaire à Carcassonne. Voilà, c'est ce que je disais en début, je rends hommage à cette équipe de Limoux, qui est toujours très difficile à battre, et aujourd'hui, c'est du grand Carcassonne qui a battu d'un Limoux diminué. Alors dimanche, vous l'avez dit, vous avez donné rendez-vous à vos amis lésignanais. La SEC va aller à Lésignan chercher la qualification pour direct pour la finale. Tant qu'à faire, à jouer à Lésignan, autant chercher la victoire. Nous n'allons pas aller à Lésignan pour limiter les dégâts ou pour faire figuration. Nous allons aller à Lésignan pour gagner directement notre billet pour la grande finale. Et à travers cette victoire, vous avez rendu un hommage avant le match à deux anciens présidents qui nous ont quittés. Je pense qu'ils auraient aimé voir cette victoire et ce hommage dans tous les cas. Oui, je pense bien sûr, nous avons tous pensé avant le match à Claude de Paul et à Bernard Follet parce que leur histoire, c'est l'histoire du club et ils ont tellement donné pour les couleurs jaunes et noires que nous nous devions rendre cet hommage et cette victoire, quelque part, elle leur est dédiée. Bon alors dimanche, Jean, on vous donne rendez-vous au Moulin avec, on espère, la victoire et la qualification directe. Pourquoi pas, pourquoi pas.